Palestine et Abdelhakim ont enfin pu s'installer ensemble. Ces jeunes Gazaouis viennent de se marier, mais ce fut un véritable chemin de croix. En cause, le prix du mariage. Dans la bande de Gaza, où 80% des habitants survivent grâce à l'aide humanitaire, se marier est devenu un luxe. On a repoussé notre mariage, comme beaucoup de jeunes, parce qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de choses à payer. Par exemple, il y a la dot. On parle de 600 à 700 euros. Et ça, c'est seulement la dot donnée par le mari à la famille. Après, il faut aussi acheter les bijoux et les habits. À cause du blocus israélien depuis 10 ans, le chômage a grimpé en flèche et touche deux jeunes sur trois. Il est de plus en plus difficile de dépenser 15 ou 20 000 euros dans le mariage. Pour réunir une telle somme, Palestine et Abdelhakim ont eu recours au financement participatif en lançant un appel aux dons sur Internet. Pourtant, ingénieur à 27 ans, il n'aurait jamais pu réussir à se marier autrement. La campagne que nous avons menée m'a beaucoup aidé. Quand je me suis marié et installé dans notre maison, j'étais serein, je n'avais pas de dette. Dans cette société conservatrice, ce genre de financement est rare et souvent très mal vu. De nombreux facilitateurs au mariage ont donc fleuri dans la bande de Gaza des organismes qui réduisent les coûts en proposant des packages au mariage où tous les services sont compris, des photos en studio à la salle des fêtes et qui permettent d'étaler les remboursements. Nous proposons le même service pour moins cher. Par exemple, si le prix total du mariage est de 12 000 euros, nous, on le propose à 2300 ou 2400 euros. On prend une avance et le reste est payé petit à petit. Plus de 17 000 mariages ont été célébrés en 2015 à Gaza, mais les jeunes gazawis se marient de plus en plus tard et en 10 ans, le nombre de divorces a doublé.